Je suis très heureux d'avoir l'occasion de prendre contact avec vous, de vous raconter un petit peu ce que vous fabriquiez, et puis discuter avec vous. Et peut-être que je devrais vous situer un petit peu mon parcours pour commencer, que vous voyez un petit peu quel genre de type vous avez à faire. Bon, j'ai commencé par des études de philo, et puis je me suis lancé, en fait, j'ai passé une bonne partie de ma vie à faire des recherches en sciences humaines. Et professionnellement, bon, j'ai été de philo quelques années, en terminale, puis à l'université, et j'ai passé 7 ou 8 ans dans une boîte qui s'appelle le AFPA, Association pour la formation professionnelle des adultes. Donc j'étais dans un milieu totalement extérieur au milieu universitaire. Ça m'a beaucoup apporté, de partager la vie, disons, du cadre moyen, qui va au boulot tous les jours, qui mange au restaurant d'entreprise. Et puis m'intéressait à toutes sortes de problèmes liés à la formation. Je travaillais dans une équipe qui s'occupait de formation en relations humaines, et donc on avait des contacts avec les entreprises extérieures et aussi avec le personnel intérieur de l'AFPA, qui a, comme vous le savez, des centres de formation dans toute la France. Et ça m'a aussi apporté beaucoup sur la... comprendre à quel point il y avait une quantité énorme de matières grises qui étaient investies dans les métiers dits manuels. Ça m'a beaucoup intéressé. Et puis ensuite, je suis rentré, j'ai eu la chance d'être accepté au CNRS, et donc depuis ce temps-là, de pouvoir essayer de faire avancer mes recherches. Voilà. Alors comme ça a été... Dans le petit mot que Michel vous a envoyé pour vous inviter, il a été précisé que j'allais pour, disons, amorcer les choses, vous parler d'une expérience dont vous avez entendu parler, vous aussi, certainement, qui est l'expérience de cet albémogramme, où des individus lambda étaient amenés à donner des chocs électriques de plus en plus forts à une victime. C'est sans doute l'expérience la plus fameuse en psychologie sociale. Et je suis... J'avais lu le bouquin de Stanley Milgram. Là, j'ai eu une édition des années 70, parce que c'est à cette époque-là que j'ai commencé... J'ai lu le bouquin, puis j'étais à la fois vachement intéressé par l'expérience. L'expérience, je vous la resitue rapidement, elle est formidable. Et déçue par les résultats, c'est-à-dire qu'un tel investissement expérimental, on attend qu'il y ait un résultat scientifique novateur. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Et donc, je me suis creusé la tête. Pourquoi ? Et... Donc, d'année en année, je relisais le livre. Et j'espère aujourd'hui avoir une vision à peu près claire, que je vais essayer de vous faire partager. Alors, le... Je vais vous... Oui, le problème central, c'est celui de ce que Bachelard appelle « obstacle épistémologique ». C'est-à-dire que faire des expériences, c'est très bien, mais les expériences ne sont rien sans la théorie qu'on imagine. Il faut... Donc, il y a tout un paysage mental chez le chercheur. Et l'expérimentation est la partie visible, mais il y a la partie invisible qui est ce que l'expérimentateur a dans la tête. Et ça, c'est déterminant. Alors, dans l'histoire des sciences, il y a plein d'exemples, comme ça, de la façon dont le paysage mental de chercheurs pouvait à la fois, bon, les stimuler, mais aussi les freiner. Vous savez tous comment l'histoire de l'astronomie et de la physique est liée à la théologie. Chez Copernic, chez Kepler, chez Galilée, chez Newton, tous ces gens étaient pétris de théologie. Et la théologie était à la fois quelque chose de très stimulant pour eux, puisque penser que le monde avait été créé par Dieu et que l'homme était créé à l'image de Dieu, la conclusion, c'est « donc, j'ai la capacité de comprendre au moins en partie comment Dieu a conçu les choses ». Ça, c'est quand même très stimulant. Là où, en revanche, ça constitue un obstacle, c'est que ça amène à penser que l'univers est soumis à un ordre intentionnel. Et là, c'est donc, vous savez, par exemple, Kepler, il s'est creusé la tête, mais pendant des années, pour essayer de justifier la distance entre les orbes des différentes planètes. Il fallait qu'il y ait une raison. Et penser qu'il n'y avait pas de raison, qu'il y avait des causes, oui, mais pas de raison, ça, il ne s'est jamais résigné. Bon, il a quand même découvert les trois lois de Kepler, bon, alors qu'il a fait avancer les choses. Mais, ou alors, un autre exemple, c'est, donc, il y a les trois lois de Kepler, donc, il a décrit les mouvements des planètes comme une ellipse, et non pas un cercle, en s'appuyant sur les observations de Tycho Brahe. Alors, Galilée a été courant de ces résultats, mais Galilée, elle s'est dit « non, ce n'est pas possible ». Non, ça ne peut pas être des ellipses, parce que l'ellipse, c'est un parfait comme mouvement, la figure parfaite, c'est le cercle. Donc, les planètes doivent décrire des cercles, donc, vous voyez, là, encore un obstacle épistémologique. Donc, voilà, ces gens étaient plongés dans un monde, dans un paysage mental, dont ils étaient à l'intérieur de ce monde-là, et ils ne pouvaient pas se situer à l'extérieur, il n'y avait pas d'extérieur. Et c'est là, pour nous, dans les sciences humaines, il y a aussi ce problème-là, que nous sommes dans une vision de l'être humain, de manière spontanée, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément conscience, justement, de la vision de l'être humain que l'on mobilise, que l'on met en œuvre, mais elle est là, et elle oriente, évidemment, nos pensées. Et donc, elle peut constituer un stimulant, mais aussi un obstacle. Et c'est ce qu'on va voir avec cette expérience de Stanley Milgram. C'est une expérience qui a été réalisée il y a une cinquantaine d'années, ça. Et elle a été répétée, d'ailleurs, depuis, à différentes reprises, en 2010, sur Antenne 2, dans une soirée, une sorte de jeu. Et à chaque fois, c'est vraiment, ça montre que c'était une expérience bien pensée, parce qu'à chaque fois, les résultats étaient du même ordre. Le propre d'une expérience, c'est qu'on peut la répéter. Si on ne peut pas la répéter, ce n'est pas vraiment une bonne expérience. Et elle a été répétée 20 fois avec à peu près les mêmes résultats. Donc, ça, c'est trop bon. Alors, oui, je vous rappelle toute la géniosité de ce Stanley Milgram, qui a conçu un dispositif vraiment, vraiment admirable. Avec quelque chose de très retort, évidemment, puisqu'il invite, il met des annonces, il envoie des courriers pour recruter des volontaires, des volontaires qui ne connaissaient rien à l'université. C'est un monde qui leur est étranger. C'est des gens lambda. Là, bon, il va y avoir 1 000 cobayes. Et ces gens arrivent dans le laboratoire, qui est très, assez richement doté, disons, parce que Milgram avait obtenu des dizaines de milliers de dollars de crédit de l'État. Et là, on dit aux cobayes, eh bien, vous allez apprendre, vous allez devoir apprendre à ce monsieur qui est là. C'est une expérience sur l'apprentissage. Donc, il va, vous allez lui donner un mot, il doit associer un autre mot, et ainsi de suite, des listes comme ça, de couples de mots. Et il faut qu'il ait, quand vous lui donniez le premier mot, ensuite qu'il répète le deuxième, pour voir s'il a bien appris. Et s'il fait une erreur, alors, vous voyez, vous avez devant vous, une console avec 30 boutons. Et ces 30 boutons, si vous appuyez sur le premier bouton, des charges électriques de 15 volts. C'est presque rien. Mais, au fur et à mesure, ça monte. Donc, à chaque erreur, à chaque nouvelle erreur, vous montez d'un cran dans le voltage. Et le dernier des 30 boutons, c'est marqué 450 volts. Bon. Alors, donc, les... Et puis, il y a l'expérimentateur, mon chef, qui est là, derrière, et puis qui dit, oui, oui, allez-y, etc. Donc, voilà, ça marche. Au bout d'un certain nombre de... Enfin, quand le voltage monte, le cobaye entend la... Disons, je vais l'appeler victime, la personne qui subit le... Entend la victime qui proteste, qui dit, non, arrêtez, là, j'ai mal, et tout, etc. Alors, la personne hésite, puis l'expérimentateur lui dit, mais s'il continuait, pas de problème, etc. Bon. Et, alors, la question, tout l'enjeu de l'expérience, c'était de savoir jusqu'où vont monter les cobayes. Alors, il y avait des... Avant l'expérience, le milligramme avait sondé un certain nombre de personnes qu'est-ce qu'elles pensaient que serait le résultat. Toutes les personnes, pratiquement, avaient dit, oh, voilà, au bout d'un certain voltage, 45 volts, 50 volts, les gens vont arrêter, quoi, parce qu'ils vont dire, non, c'est pas... C'est pas la peine d'infliger et c'est la peine de décharge. Et les résultats de l'expérience ne sont pas du tout conformes aux prévisions. Alors, bon, je précise que la personne n'était pas électrocutée pour de bon, hein, mais les cris de la victime étaient préenregistrés et donc, passant, une cri de détresse, puis à la fin, silence total, comme si elle était aux abonnés absents, est-ce qu'elle était encore vivante ou morte, on sait pas, enfin, bon. Voilà, donc tout ça avait été très très bien préparé. Et donc, les cobayes étaient convaincus, d'ailleurs, avant de commencer l'expérience, on leur faisait ressentir à eux-mêmes une petite décharge pour qu'ils voient bien que... qu'ils croient bien que c'était réel. Bon, donc, au total, 65% des gens ont marché dans la combine jusqu'à 450 volts. Dans d'autres cas où l'expérience a été répétée, le pourcentage était plus élevé. Donc, discordance considérable entre ce qui avait été prévu et les résultats. C'est toujours très intéressant quand une expérience apporte des résultats inattendus. Bon. Maintenant, la question, c'est comment... Qu'est-ce qu'on fait de ces résultats inattendus ? Quelles nouvelles connaissances on peut en tirer ? Mais avant d'aborder cette question-là, je vais... Il faut que je vous fasse part de quelques variantes que Milgram avait introduites dans son expérience. Parce que c'était vraiment... Son affaire était très, très, très bien bouillée. En fait, il avait réfléchi de nombre de dates là-dessus. Il avait imaginé un certain nombre de variantes concernant la distance entre le cobaye et sa victime ou entre l'expérimentateur et le cobaye, en faisant varier. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe si le cobaye, le cobaye ne voit absolument pas la victime, ne fait qu'entendre quelqu'un qui est de l'autre côté d'une cloison. Alors là, ça monte assez haut. En revanche, s'il voit la victime, là, le nombre, le pourcentage de chocs électriques violents baisse. S'il est au contact physique avec la victime, il doit lui appuyer la main sur le... Non, non ! Alors là, il y a du mal à... Bon, le pourcentage baisse encore. Alors, d'un autre côté, si l'expérimentateur est là, tout à côté du cobaye, il le pousse, bon, le cobaye résiste difficilement. Si l'expérimentateur s'absente, bon, là, il y a du relâchement. dans le cas où l'expérimentateur n'est pas présent, il est très fréquent que le cobaye, en fait, n'augmente pas le voltage. Il fait comme s'il obéissait aux consignes de l'expérimentateur, mais en réalité, il reste dans une gamme très modeste de décharges électriques. Bon, ça, c'est le côté plutôt rassurant, quand même. Donc, voilà. Là, ce sont les variantes principales. Il y en a d'autres. Il s'est demandé, par exemple, si le cadre en imposait énormément et si on répétait l'expérience dans un cadre beaucoup plus modeste, comme si ce n'était pas vraiment l'université qui patronnait ça, ça donnerait un tas de chiffres. En fait, ça n'a pas tellement de changer les résultats. Oui, monsieur ? Ces variantes, c'est dans les mille cobayes ? Oui, à l'intérieur des mille. Donc, à chaque fois, on avait plusieurs dizaines de cobayes qui fonctionnaient dans telle ou telle variante. Il y a aussi des variantes. En fait, il y avait 18 variantes. Je ne vais pas toutes les reprendre. La 17e et la 18e, c'est intéressant parce que le cobaye a à côté de lui deux personnes. Alors, dans la 17e variante, ces deux personnes la découragent, en quelque sorte, de suivre les consignes de l'expérimentateur. Et alors là, effectivement, le niveau des décharges baisse considérablement. c'est la majorité des cobayes en profitent pour ne pas se sentir appuyés par les deux autres et donc, ils disent bon, on va rester à un niveau modeste. En revanche, si les deux acolytes disent et entonnent le même refrain que l'expérimentateur, évidemment, ça fait monter les enchères. Voilà. Donc là, je crois que je vous ai donné une petite idée du déroulement des opérations. maintenant, quel a été le destin, quel a été le... qu'est-ce qui en a été tiré de cette expérience, qu'est-ce qui en est dit ? C'est là que que j'ai éprouvé donc une déception qui m'a fait réfléchir. Parce que, d'une manière générale, ce qui en a été tiré, c'est une leçon de morale. Ça n'est pas un renouvellement scientifique dans la connaissance de l'être humain. Et d'ailleurs, cette expérience par les universités américaines, les étudiants sont très fréquemment, on leur raconte cette expérience, on leur dit, oui, voilà, vous voyez, il faut être vigilant, parce qu'on peut se laisser prendre, il faut résister, etc. Enfin bon, on leur fait un petit serment illustré par cette expérience. Enfin, un serment, ce n'est pas une avancée scientifique. voilà. Je vous lis par exemple les dernières pages à titre d'exemple, dernière page du livre de 2.000 grammes. Voilà, il est question de ce que cette expérience nous révèle est dangereux, c'est la faculté qu'a l'homme de dépouiller son humanité quand il renonce à son individualité pour devenir partie intégrante d'une des structures hiérarchiques de la société. Voilà, c'est inquiétant. Ces résultats incitent à penser qu'on ne peut faire confiance à l'homme au type de caractère produit par la société démocratique dès lors que l'ordre leur paraïmane une autorité légitime. Et pour finir, Milgram cite un autre auteur américain qui s'appelle Harold Blaski. sur les dernières lignes du livre, c'est important parce que le livre s'achève là-dessus. Toute possibilité d'exprimer notre moi authentique est dès le départ vouée à l'échec si les certitudes que l'on nous demande d'accepter ne coïncident pas avec celles que nous nous sommes forgés. C'est pourquoi partout et toujours la condition même de la liberté est une attitude de scepticisme général et systématique vis-à-vis des critères que le pouvoir veut imposer. Donc vous avez fait vibrer comment dire les thèmes majeurs de l'idéologie habituelle c'est-à-dire que voilà l'individu doit avoir confiance dans ses propres capacités et ne pas se laisser enfermer par les contraintes de la société et d'ailleurs le livre lui-même s'ouvre dans cette perspective-là Milgram est d'origine juive il était parce que malheureusement il est mort assez jeune et donc très frappé évidemment par l'expérience de l'extermination des juifs dans la seconde guerre mondiale et son expérience est vraiment dépendante de ce fait historique mais il fait cette expérience en espérant éclairer quelque chose de ce qui s'est passé voilà et alors de ce point de vue-là évidemment ça nous concerne toujours aujourd'hui parce que depuis il s'est passé un certain nombre d'autres massacres de masse ceux du Cambodge notamment ou de Rwanda qui font que c'est toujours important pour nous bon il y a un livre qui a été écrit là je vais vous lire aussi un passage un type un philosophe un philosophe qui relie le livre 2000 grammes et en même temps qu'un certain nombre d'autres expériences de psychologie sociale et je vais vous donner un échantillon de son de sa prose oui page 135 là aussi vous allez voir qu'on est loin d'une avancée scientifique ou d'un souci de faire une avancée scientifique la conclusion que Milgram tire de ses expériences c'est que mieux nous comprendrons ce qui pousse les individus à se placer eux-mêmes dans l'état agentique alors état agentique Milgram dans son livre dit que les individus qui oblissent en fait c'est parce que ils se sont mis ou ils se sentent placés dans un état agentique c'est-à-dire où ils deviennent des agents d'une autre d'une autre personne parce que Milgram conçoit l'obéissance comme une sorte de on devient un zombie c'est un peu ça donc mieux nous comprendrons ce qui pousse les individus à se placer eux-mêmes dans l'état agentique mieux nous serons préparés à ne pas succomber à cette tentation à ce piège et à défendre les revendications de notre propre autonomie alors la formule ne pas succomber à la tentation vous rappelle sans doute le notre père ne nous laissez pas succomber à la tentation mais délivrez-nous du mal ainsi soit-il voilà donc il y a pas mal de choses dans ce philosophe dans le fond les philosophes mes chers collègues philosophes mes chers collègues de philosophes ils ont une tendance quand ils ne se limitent pas à la glose sur les textes des grands auteurs ils ont tendance à assumer un rôle une sorte de magistère moral laïque un magistère spirituel laïque et donc je suis très frappé de voir l'importance des discours moraux dans la prose philosophique universitaire autour de moi et donc cet auteur Michel Tereschenko malgré tous ses mérites il donne beaucoup là-dedans il donne beaucoup là-dedans et du coup cette cette glose morale elle brode sur la conception habituelle de 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 l'individu telle que elle s'est formée dans le monde occidental c'est à dire que pour résumer dans le monde occidental il y a l'idée que que le moi véritable de l'individu est à l'intérieur de lui c'est à dire c'est le moi véritable c'est pas c'est pas une espèce de réseau de de structure en réseau non c'est un une sorte d'îlot intérieur de noyau intérieur qui est évidemment l'héritier de l'âme de l'âme telle que Platon la pensait c'est à dire une substance d'origine divine inaltérable et qui est là dans le corps logée dans le corps à l'intérieur et donc cette substance c'est celle à partir de laquelle nous pensons le sujet connaissant est une des manières dont s'illustre l'individu occidental dans sa valeur une autre manière dont l'individu occidental s'illustre justement en tant qu'individu c'est dans le calcul de ses intérêts donc là c'est toute la théorie économique orthodoxe qui est fondée sur cette conception de l'individu et troisièmement c'est le sujet moral qui est aussi le grand lieu de valorisation de la conception occidentale de l'individu le sujet moral étant lui aussi capable supposé capable de se déterminer à partir de lui-même de trouver en lui-même la force d'agir conformément à ce qui est bien alors l'expérience de Milgram qu'est-ce qu'elle met en évidence ? elle met en évidence quelque chose de très décevant par rapport à cette conception occidentale de l'individu elle met en évidence que non la capacité de s'auto-déterminer pour faire le bien elle est beaucoup plus limitée que ce qu'on avait imaginé de sorte que moi je suis tout de même très frappé quand je lis des commentaires de cette expérience soit par Milgram lui-même soit par d'autres qui en profitent pour entonner à nouveau renchérir sur la conception occidentale de l'individu avec ce tour rhétorique qui consiste à dire ah vous voyez comme nous sommes faillibles et bien il faudra qu'elle d'autant plus vigilant et placer d'autant plus notre dignité dans la capacité de faire le bien par nous-mêmes quels que soient les obstacles que la société nous oppose l'autorité etc. voilà évidemment analogie avec la tradition du prêche puisque le prêtre ou le pasteur lui aussi souligne toujours la faiblesse de la faiblesse humaine la nature pécheresse de l'homme déchu et un des topos classiques du sermon c'est d'opposer le chemin large et agréable qui mène à la perdition au chemin rude et escarpé qui mène au salut donc vous voyez ces épilogues soi-disant scientifiques ne sont en fait qu'une rebroderie sur un motif ancien qui est un motif clérical voilà alors donc Milgram n'a pas n'a pas identifié l'obstacle épistémologique qui lui qui l'empêchait d'avancer et c'est ce qui a fait obliquer la recherche scientifique vers ce prêche moral et ce qui bloque donc vous voyez autant cette série d'expériences c'est remarquable c'est un des dans le domaine des sciences humaines on peut saluer ce montage expérimental dire vraiment le mec c'est bien débrouillé c'est un boulot sérieux on a réputé l'expérience c'est fiable et puis donc il n'en sort pas il n'en sort pas grand chose scientifique scientifique donc maintenant je vais vous préciser un certain nombre de points sur les présupposés le paysage mental le paysage mental dans la tête de Stable et Milgram et dans la tête d'un grand nombre de ses lecteurs quels sont les présupposés dans le cadre desquels il situe sa recherche et puis ensuite je vous livrerai la façon dont moi-même je réfléchis sur cette expérience avec donc une vision de l'être humain sensiblement différente une théorie différente alors dans le cas de Milgram premier point qui doit attirer notre attention Milgram a d'emblée une vision négative de l'obéissance il a une vision négative de l'obéissance Milgram il appartient à cette génération de gens que les américains sont appelés aux Etats-Unis des libéraux des gens plutôt progressistes avec une vision en principe optimiste de l'humanité plutôt de gauche et donc il a une vision de l'obéissance tout à fait négative de part sa nature même l'obéissance consiste dans le fait qu'une personne en vient à se considérer comme l'instrument destiné à exécuter les volontés d'une autre personne l'essence même de l'obéissance c'est une situation dans laquelle un individu s'abandonne totalement à l'autorité et n'estime plus être la cause efficiente de ses actes c'est une définition très biaisée de l'obéissance car nous n'arrêtons pas dans la vie ordinaire de nous conformer à un certain nombre de prescriptions à commencer lorsque nous sommes enfants et nous ne sommes pas pour autant transformés en ces sortes de zombies là d'instruments hypnotisés que veut nous faire nous montrer Milgram donc vous voyez il a une vision très négative de l'obéissance et par conséquent aussi de l'autorité donc on a là un jugement de valeur dès le début du livre l'expérience si bien montée soit-elle est déjà encadrée dans dans un jugement de valeur donc Milgram ne va pas étudier l'obéissance dans les cas où il est bon que les gens obéissent pas du tout donc toute sa recherche se trouve d'emblée focalisée sur la question de la force ou de la faiblesse morale des individus il ne considère pas le fait que d'une manière générale nous faisons ce que d'autres attendent de nous et que c'est là quelque chose de tout à fait nécessaire et bon d'une manière générale dans la vie sociale la vie sociale repose sur le fait qu'on peut s'attendre à ce que les autres réagissent de telle manière et donc il y a une coordination de facto entre les actions des uns et des autres et qu'on appelle sa obéissance ou autrement c'est un ressort nécessaire et qui n'est pas en lui-même malsain du fonctionnement humain il n'étudie pas non plus dans le fond oui en classant en cadrant les choses sur le avec ses mots autorité obéissance il restreint le champ de son le champ intellectuel de sa réflexion je vais curieusement 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 Tolstoy avait une vision beaucoup plus perspicace où est-ce que j'ai fourré mon texte ah oui voilà voilà alors c'est c'est un peu humiliant pour les sciences humaines mais voilà un écrivain Tolstoy qui dans la dernière page de son livre guerre et paix nous propose une réflexion tout à fait intéressante sur ces questions et élargit justement le champ comme on aurait pu souhaiter que Milgram le fasse voilà ce que dit Tolstoy il remarque il dit oui voilà il y a des choses qu'on peut faire on les décide par nous même je lis un bouquin je décide d'arrêter de le lire je le referme bon je décide de sortir je sors etc bon il y a des choses qu'on peut tout à fait décider il dit oui mais il y en a d'autres il y en a d'autres non par exemple je vois un enfant et un chien se jette sur cet enfant je ne peux pas ne pas lever ma main pour essayer d'empêcher le chien de mordre l'enfant je suis un soldat dans le rang et je ne peux pas ne pas suivre le mouvement de mon régiment je ne peux pas durant la bataille ne pas marcher à l'attaque avec mon régiment et ne pas m'enfuir quand tous ceux qui m'entourent s'enfuient il y a donc deux sortes d'actes les uns sont dépendants de ma volonté les autres indépendants de ma volonté et l'erreur provient du fait que la conscience d'être libre qui accompagne légitimement chaque acte se rapportant à mon moi je la transporte sans en avoir le droit sur ceux de mes actes accomplis en liaison avec d'autres volontés et dépendant du concours d'autres volontés que la mienne donc vous voyez ce que pointe de manière très juste Tolstoy c'est que nous sommes portés à surévaluer la liberté de nos actes et à sous-évaluer la manière dont on marche avec les autres comme les autres donc plus notre activité est indépendante des autres plus elle est libre inversement plus notre activité est liée à autrui moins elle est libre le lien alors là aussi je termine là dessus le lien le plus fort le plus indestructible le plus lourd le plus constant qui nous rattache à nos semblables est ce qu'on nomme pouvoir et le pouvoir pris dans son sens véritable n'est que l'expression de la plus grande dépendance où l'on se trouve à l'égard d'autrui donc Tolstoy attire notre attention sur le fait qu'il y aurait dans la dans la condition humaine une inévitable dépendance à l'égard d'autrui voilà ce qui donne mieux à une série de choses notamment des faits qu'on trouve dans l'étoffe de son roman Guerre et Paix donc voilà cette réflexion de Tolstoy que je trouve je voulais porter à votre connaissance c'est écrit en 1869 puisque c'est la dernière partie de Guerre et Paix et maintenant je vous cite je vous lis un passage de Simone Veil qui prolonge en quelque sorte involontairement enfin sans l'avoir prémédité la réflexion de Tolstoy c'est dans un livre de Simone Veil qui s'appelle Oppression et Liberté qu'elle a publié en 1900 enfin qui a été publié en 1955 je ne sais pas s'il a été écrit en cette période-là ou plus tôt la connaissance du monde où nous vivons a pu se développer à partir du moment où la ville de Florence après tant d'autres merveilles a apporté à l'humanité par l'intermédiaire de Galilée la notion de force c'est alors seulement que l'aménagement du milieu matériel par l'industrie a pu être entrepris et nous qui prétendons aménager le milieu social nous n'en posséderons pas même la connaissance la plus grossière aussi longtemps que nous n'aurons pas conçu clairement la notion de force sociale autrement dit quand elle parle de force sociale Simone Veil elle désigne le même phénomène que celui que Tolstoy décrivait en termes de pouvoir et de dépendance d'autrui donc elle désigne c'est comme si elle pointait à le fait qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien et qui serait important de comprendre elle ajoute Galilée ne se heurtait qu'à une poignée d'hommes puissants spécialisés dans l'interprétation des écritures l'étude du mécanisme social elle est entravée par des passions qui se retrouvent chez tous et chez chacun donc elle pointe le fait que dans les sciences humaines il y a une difficulté qu'on ne trouve pas au même degré dans les sciences de la nature c'est à dire que nous avons notre manière d'être nos relations nous dans la vie avec les autres et que donc on a des choses à aménager on a des intérêts à préserver on a des modes de pensée à préserver ou à au contraire bannir et que donc notre réflexion sur le fonctionnement de l'être humain elle n'est pas libre et indépendante bon donc je reviendrai sur cette question de cette force qui agit sur l'être humain puisque c'est bien ce que l'expérience de Milgram met en évidence elle met en évidence que la force qui s'exerce sur le bobaï provenant de l'expérimentateur et de l'institution à laquelle il est rattaché cette force est beaucoup plus puissante que ce qu'on avait imaginé donc la nature de cette force du coup on s'interroge voilà alors un autre point que Milgram laisse de côté c'est ce qu'on appelle dans la psychologie sociale depuis la pression des pairs P-A-I-R-S pair pressure la pression des pairs donc Milgram évoque au passage dans les variantes que je vous ai évoquées tout à l'heure les deux dernières variantes les deux acolytes qui sont à côté du cobaye qui lui disent ouais c'est pas la peine d'y aller tu peux laisser tomber etc ou les autres qui disent oui vas-y donc là on a une situation où ça n'est pas seulement l'autorité qui la personne supposée est hiérarchiquement supérieure qui exerce une pression sur le cobaye ce sont des pairs et ça influe énormément sur les résultats mais Milgram n'en tire pas des conséquences dans son livre ce qui est regrettable certes alors depuis il y a eu une expérience très importante concernant la pression des pairs l'expérience de Philippe Zimbardo en 1971 qu'est-ce qu'il fait Philippe Zimbardo il a des étudiants et il leur dit les gars on va faire un truc on va faire une sorte de jeu on va imaginer que la moitié d'entre vous sont des prisonniers et que l'autre moitié sont des gardiens de la prison et il installe une sorte de prison dans les sous-sols de l'université de Stanford il y a des crédits pour ça là aussi en France ça serait difficile mais bon et donc les gars ont des uniformes des lunettes vous savez des rébats noirs tout un cirque qui est mis en place et les autres gars sont en tôle bon des petites cellules qu'est-ce qu'il se passe il se passe que Zimbardo va être obligé d'arrêter l'expérience avant la fin de la semaine il commence cela dit mais normalement ça va s'arrêter je ne sais plus le vendredi soir ou le samedi non il est obligé d'arrêter parce que ça dégénère ça dégénère pourquoi parce que les gardiens de prison ils en profitent ils en profitent pour faire subir des sévices aux prisonniers aux soi-disant prisonniers donc tout ça a beau être soi-disant fictif les gars ils n'ont pas de main morte donc Zimbardo Zimbardo il voulait continuer parce que puis finalement il raconte ça dans un bouquin sa fiancée il est jeune à l'époque sa fiancée lui il est enthousiaste il dit tu vois ce que je fais et tout bon il doit se faire valoir ou pas être sa copine donc tu vois truc super voilà ce qui se passe et tout viens voir un peu la fiancée elle est atterrée elle est atterrée elle lui dit mais en fait c'est pas possible regarde ce qui se passe etc bon ok elle lui elle lui-même est pris en quelque sorte lui-même devient aveugle à la violence qui s'exerce soi-disant sous son contrôle mais en fait bon il la contrôle pas tellement et et donc sa fiancée il y a eu une scène entre les deux sa fiancée dans le gueule et finalement il dit ouais t'as peut-être raison donc voilà il a été frais donc ça c'est très intéressant parce que alors il y a une chose que Zimbardo ne dit pas du tout moi ça m'a sauté aux yeux quand même c'est que c'est comme si Zimbardo avait organisé un bisutage c'est comme si il avait dit aux étudiants les gars voilà vous pouvez y aller et je vous donne un scénario pour vous défouler donc du coup je me suis procuré un bouquin sur le 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 c'est aller trop loin exactement comme dans l'expérience de Zimbardo c'est on prend des jeunes gens on prend des jeunes gens on leur dit les gars ce soir on ferme les yeux l'autorité donc c'est oui donc c'est pas l'autorité qui exerce c'est intéressant parce que dans l'histoire des migrammes c'est l'autorité qui pèse mais là d'au contraire l'autorité se retire l'autorité se retire et les gosses peuvent faire ce qu'ils veulent alors sachant qu'il y a deux catégories c'est à dire il y a les plus anciens et les plus jeunes donc les plus anciens bon ben ils disent aux plus jeunes voilà vous allez faire ci vous allez faire ça foutez-vous à poil que sais-je enfin bon voilà alors Zimbardo lui il fait absolument pas le rapport avec le bizutage pourquoi ? alors ça c'est pour une raison parce que lui sa vie professionnelle sa carrière sa carrière a reposé très largement sur ces quelques jours où il a fait cette expérience donc si il crachait le morceau en quelque sorte dans un bouquin qu'il a écrit là-dessus en disant ben finalement ça n'a rien d'autre qu'un bizutage tout le soufflet retombe tout le soufflet académique retombe bon donc il se garde bien de dire ça mais pour comprendre le phénomène il faut évidemment faire le rapprochement avec le bizutage où à ce moment-là nous avons des gosses qui n'ont plus d'autorité et ils se règlent les uns sur les autres et bon celui-là ben j'y vais aussi puis bon ah tu fais tel truc ben tiens ben je vais faire encore mieux donc il y a une sur-enchère sur-enchère mimétique sur-enchère mimétique qui peut aller évidemment trop loin bon voilà donc cette cette question c'est intéressant de prendre ça en considération puisque là on n'est plus dans le cadre obéissance à autorité mais on est toujours dans le cadre où des individus exercent une force sur d'autres individus et se sentent conduits à faire ce qu'ils ne feraient pas s'ils étaient seuls mais ils le font parce que les autres le font aussi tous les profs dans le secondaire qui souffrent dans les collèges de France et de Navarre vous diront quand je prends les élèves un par un ils sont très gentils mais quand ils sont tous ensemble ils sont insupportables ça c'est vraiment le béabat parce que chacun se sent encouragé par les autres à développer un contre-pouvoir par rapport à celui du prof bon point suivant quelle est l'anthropologie générale dans le cadre de laquelle pense Milgram je vous donne un petit aperçu d'après ce que lui-même écrit il présente la société comme une organisation qui est mise en place à des fins pratiques la coordination des individus nécessite des structures hiérarchiques il en va déjà ainsi chez les animaux sociaux on observe également une hiérarchie donc la conception de ce qu'est ce que sont les sociétés humaines pour Milgram c'est que ce sont des organisations utilitaires qui ont été fondées pour des fins pratiques ce qui est le corréla de sa croyance selon laquelle l'identité ou le self de chacun d'entre nous est présocial l'individu autrement dit le présupposé c'est que l'individu préexiste à la société grand présupposé dans la conception occidentale de l'individu c'est une des pierres d'angle sinon la pierre d'angle de la grande fiction partagée par les sciences économiques orthodoxes et par les sciences politiques qui chacune développe des récits dans les sciences politiques c'est le récit de l'état de nature et le passage à la société par le contrat social donc on imagine des individus qui existent ils sont déjà des êtres humains on ne sait pas comment on dit pourquoi tout ça est totalement contrefactuel mais et ils se disent ah bah tiens si on s'associe ça sert bien on peut faire ci on peut faire ça se défendre des bêtes tout organiser la société pour garantir les droits de chacun la nuit du 4 août ouais et donc il y a ce récit qui donc dans toutes les tous les enseignements de sciences politiques presque dans le monde entier j'allais dire en tout cas dans toutes les universités occidentales ce récit est ouminé avec les différentes variantes données par les différents philosophes depuis Locke Hobbes Rousseau les grands juristes du 18ème siècle etc et même les auteurs modernes de réflexion politique Rawls Mezik etc bon et dans les sciences économiques dans pas mal de manuels de sciences économiques vous avez l'image vous avez l'idée Robinson Crusoé une sorte de Robinson Crusoé fabrique des choses dans son coin il arrive à des résultats et un jour il y a un autre gars qui débarque et qui a fait d'autres choses ah toi tu sais faire ça et tu le fais à moindre coût que moi ah bah alors échangeons oui voilà et voilà du coup l'échange naît dans les les humains font société pour échanger voilà bon là ça vous fait rigoler mais c'est quand même écrit noir sur blanc dans différents manuels de sciences économiques et donc vous voyez quand je vous parlais tout à l'heure de Kepler Galilée etc qui sont dans une vision théologique et malgré tous leurs efforts scientifiques ils ne peuvent pas sortir vraiment de cette vision ils sont dedans ils n'y renoncent pas même Newton qui vient après Newton il y a plein d'écrits quasiment d'écrits religieux sur les anges qui dirigent les planètes etc enfin des choses qui nous paraissent très étonnantes qu'on a laissé de côté évidemment mais et bien vous voyez nous on fait les malins par rapport à Newton et on dit oh oui ils étaient un peu naïfs ils croyaient tout ça nous on est dégagé de tout ça mais nous en fait non c'est pareil dans le domaine des sciences humaines on est exactement on répète des fictions des fictions qui sont en plus contrefactuelles c'est à dire qu'on a tous les moyens aujourd'hui de savoir que c'est totalement faux alors ça dans plusieurs de mes bouquins je reviens sur la question parce que ça me paraît quand même important c'est à dire tout ce que les les travaux les les travaux de 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 climatologie la climatologie a fait des dents de progrès depuis la depuis les années 50 grâce d'abord aux japonais les grands premiers grands primatologues sont les primatologues japonais Kinji Magnifi et son équipe qui avait une vision les japonais ont une vision beaucoup moins dualiste que la nôtre donc si on regarde des singes ils ne les voient pas comme nous des êtres vivants un peu comme eux-mêmes donc ils se disent tiens celui-là comment il fait celui-là donc il repère les indiens de cette façon ils ont ils ont pénétré peu à peu dans la vie sociale des singes ils ont vu que c'était une vie sociale beaucoup plus compliquée une vraie vie sociale oui avec des alliances toutes sortes de choses comme il y a chez nous une politique des rivalités etc des ténors des gens soumis des amis des ennemis bon à conclusion ça veut dire qu'il y a une vie sociale depuis des millions d'années donc n'allez pas nous raconter qu'il y a un jour des êtres humains qui se sont dit ah tiens si on forgeait une société ben non elle est là depuis des millions d'années donc les gars vous n'avez rien inventé alors ça c'est les panéo-anthropologues ils nous disaient la même chose mais en s'appuyant sur d'autres raisons c'est à dire comment par exemple comment le langage humain le langage humain il est quand même très particulier par rapport au langage des animaux c'est à dire que les singes ils ne peuvent pas tellement discuter de la pluie et du beau temps il n'y a pas tellement de vocabulaire les singes ils communiquent mais ils interagissent vous voyez ils interagissent de manière subtile mais le contenu est proche de zéro il y a très peu de possibilités de désigner un petit peu mais désigner ah tiens il y a un danger qui vient du ciel il y a un danger qui vient par là bon d'accord mais c'est très très limité chez les humains nous on peut raconter des tas d'histoires à n'en plus finir donc c'est un langage tout à fait étonnant que le langage des humains et donc comment ce langage a-t-il pu se développer évidemment il a fallu il a fallu que les hominiens aient des contacts intenses pour que ça favorise dans le cadre de la sélection naturelle ceux qui étaient les plus communiquants et que ceux qui étaient incapables de discuter avec leurs progénères aient moins de chance de moins de succès reproductif d'un point de vue d'arwiniste il n'y a pas d'autre manière d'expliquer l'émergence d'un quelque chose d'aussi extraordinaire que le langage humain que de penser que la vie sociale existe depuis très longtemps et que donc c'est en s'appuyant sur cette vie sociale et en la développant que le langage lui-même a pu apparaître et alors il y a aussi une troisième discipline qui a joué qui s'est aussi beaucoup développée depuis le lendemain de la deuxième guerre mondiale c'est l'étude du développement des bébés et là aussi c'est convergent c'est-à-dire que le bébé le bébé ne devient un être humain que pour autant qu'il est soutenu par des relations humaines il n'y a pas de bébé qui devient ça c'était le rêve au 18ème siècle il y a des textes comme ça étonnants où Buffon par exemple il imagine le premier homme il ouvre les yeux il voit le monde autour de lui ah c'est merveilleux etc donc un premier homme qui il n'y a pas d'enfant vous voyez tout de suite il a tout dans la tête c'est vous voyez à quel point l'histoire d'Adam et Ève a marqué le monde occidental d'une manière incroyable cette idée de l'homme tout fait qui sort des mains de Dieu Rousseau dit c'est au début de l'Émile tout est bien sortant des mains de Dieu tout dégénère dans les mains de l'homme ben oui mais les bébés non quand ils viennent au monde ils sont une possibilité d'être humain mais ils ne sont pas encore des personnes comme vous et moi il faut qu'ils aient des contacts avec des personnes c'est à la génération précédente pour que ces personnes les amènent dans ce monde dans ce monde humain sinon on se retrouve devant ce qu'on a vu dans les orphelinats roumains il y a quelques années où les gosses étaient là complètement en cirage bon donc là dans le fond je suis en train de vous dire les présupposés anthropologiques de Milgram c'est zéro il faut complètement revenir là-dessus bon de Milgram mais de bien d'autres il n'est pas le pauvre gars il n'est pas le seul à penser ça et donc Milgram pense que l'individu est donc par nature autonome et donc par nature capable de se décider lui-même indépendamment des autres c'est donc ce qu'il devrait faire normalement dans cette expérience mais d'un autre côté il y a l'organisation sociale qui donc vient de l'extérieur en quelque sorte puisque c'est quelque chose qui se greffe qui se surajoute à un être humain qui est déjà complet par lui-même et donc la société c'est nécessaire mais mais enfin en un sens c'est un mal c'est un mal nécessaire c'est ce que c'est toute une tradition dans le monde occidental à la suite de Saint-Ougustin sur cette idée que que la société est un mal nécessaire bon et puis alors il y a aussi voilà on est dans un monde protestant il y a cette on peut dire que dans le protestantisme le protestantisme a beaucoup accentué par rapport au monde catholique c'est quand même très différent beaucoup accentué l'idée de l'autodétermination de l'individu lisez la Bible par vous-même ne vous contentez pas de répéter comme des perroquettes ce que les curés vous disent d'abord de toute façon il n'y a plus de curés il y a des pasteurs mais ils n'ont pas le même rôle donc lisez par vous-même décidez par vous-même Luther lui-même est l'exemple Luther c'est quand même le mec qui s'est qui s'est dressé contre le pape qui s'est qui comparait devant Charles XV Charles XV c'est quand même pas c'est quand même pas c'est quand même un personnage extrêmement puissant et donc devant Charles XV en personne il comparait Charles XV il dit bon il faudrait quand même un petit peu mettre de l'eau dans votre vin etc Luther lui dit non pas du tout bon Luther était appuyé par les princes allemands il n'était pas il n'était pas tout seul il fait figure de héros c'est vrai qu'il était gonflé mais bon il y avait l'appui politique des princes allemands qui va se révéler déterminant bon et on voit bien que que Milgram il est dans cette tradition il est dans cette tradition protestante donc de l'individu qui s'oppose par exemple dans la bibliographie de son livre vous avez le livre de citer le livre de Henry David Thoreau la désobéissance civile voilà qui est l'individu qui on me demande de payer des impôts qui vont alimenter la guerre du contrôle Mexique non je ne suis pas d'accord bon voilà et donc il y a toute cette tradition qui fait que que Milgram a un préjugé très fort contre la notion d'autorité et la notion d'obéissance il y a une vision d'enfant héroïque voilà de l'individu alors un autre point encore je crois que c'est le dernier avant que j'aborde la suite un angle mort dans la vision que Milgram a de son dispositif expérimental bon donc là c'est plus technique c'est plus précis alors les cobayes dans l'expérience de Milgram n'ont aucun lien institutionnel avec lui ni avec son labo qui sont recrutés à l'extérieur ils ont un dédommagement non négligeable nettement supérieur au salaire minimal à l'horaire mais en fait ils ne sont pas des salariés donc il n'y a pas de dépendance institutionnelle donc Milgram n'a pas sur eux cette sorte de pouvoir qu'a le patron sur ses employés et ça il en est conscient mais il y a un autre aspect de son pouvoir dont il n'est à mon avis pas pleinement conscient c'est que Milgram il a tout goupillé donc lui il est dans son élément il est dans son laboratoire tout ça lui est familier et en plus il a machiné il a machiné ce dispositif expérimental retort dont il maîtrise tous les aspects parce qu'il a bien préparé ça ça donc mais le gars qui débarque là-dedans lui il est complètement paumé le gars qui débarque là-dedans il est en territoire étranger il est plongé dans un univers dans lequel il n'a pas de repères donc on lui dit tu fais ça sur quoi pourrait-il s'appuyer pour dire ben non je vais faire autrement ça c'est un aspect un aspect très pratique et important auquel je suis sensible par mon expérience des stages de relations humaines à l'AFPA parce que ces stages de relations humaines m'avaient amené des réflexions un peu comparables dans la mesure où mes collègues et moi nous avions à la suite dans le fond de l'influence américaine sur les relations humaines puisque la formation continue en relations humaines est dans le fond indirectement dépendante du plan Marshall c'est à dire que les américains ont payé très cher en vie humaine et en pognon en intervenant en Europe ensuite ils amènent le plan Marshall mais c'est pas pour rien quand même c'est pas pour rien donc ils se disent oh là là mais les français ils sont arriérés la notion de chef tout ça ils sont vraiment ils ont rien pillé il faut quand même qu'ils comprennent qu'une entreprise ça fonctionne ça se gère pas comme ça avec l'idée vous savez il y a beaucoup de gars qui étaient chefs du personnel c'était les anciens militaires bon donc les américains mettent en place des concepts des manières de faire qui s'appuient soi-disant sur des choses très scientifiques voilà il y a le leadership il y a le leadership autoritaire le laisser aller puis le leadership démocratique ah ça c'est bien oui vous allez apprendre ça bon et donc dans les stages de relations humaines il y avait des procédures qui étaient tout à fait pour mes collègues et moi on était familier de tout ça seulement les gens qui débarquaient là-dedans eux ils savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés il y avait des choses qui étaient très décontenancées en fait parce que c'était pas les manières de faire le les animateurs des stages étaient assez similes il y avait des phrases du genre oui alors qu'en pense le groupe alors les gens qui étaient oui donc les gens j'ai compris au bout d'un moment qu'il y avait quelque chose qui collait pas parce qu'on ne tenait pas compte des usages relationnels auxquels les gens étaient habitués et on les mettait dans un truc où ils n'avaient pas vraiment leurs repères donc ils se soumettaient oui mais une fois sortis du stage ils n'en pensaient pas moins et donc c'est ce qui m'a amené à être sensible à cet aspect de l'expérience de Milgram où les gens sont mis dans un dispositif qu'ils ne maîtrisent pas du tout et où trouver sur quoi s'appuyer pour refuser la place qui leur est assignée dans ce dispositif c'est pas facile c'est pas facile donc on ne peut pas tout ramener si vous voulez à la faiblesse morale des individus ça je veux revenir là-dessus voilà Milgram dans le fond c'est peut-être toute la psychologie sociale américaine qui ne dans le fond la psychologie sociale américaine elle s'appelle psychologie sociale mais il n'y a pas vraiment de conception de ce que c'est que la société et ce que c'est que la vie sociale dans la psychologie sociale américaine c'est une sorte de psychologie les gens sont des individus qui interagissent puis voilà donc il n'y a pas de réflexion sur ce que c'est qu'une institution les institutions sont les institutions ça impose des contraintes mais ça offre aussi des recours le propre d'une institution c'est qu'elle offre des recours par opposition à une organisation une organisation de type secte ou de type politique totalitaire les institutions on sait qu'il y a différentes personnes il y a différents protagonistes ça ne marche pas avec l'un on va essayer de voir avec l'autre etc. enfin donc les gens peuvent se représenter même s'ils souffrent de l'institution ils peuvent se représenter qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas être complètement écrasé donc c'est cette notion de la notion de tiers qui est importante dans toutes les institutions et dans tous les rapports humains c'est-à-dire que pour n'être pas à la merci complètement de l'autre il faut pouvoir s'appuyer sur un tiers par exemple dans les familles les familles africaines beaucoup d'ethnologues ont remarqué que voilà ça ne marche pas entre le papa et ses enfants et bien oui alors il y a l'oncle maternel etc. il peut essayer de faire le médiateur voilà donc ça c'est absolument fondamental dans les relations humaines c'est le rôle des tiers qui peuvent jouer un rôle de médiation et ça c'est quelque chose qui n'est pas pensé dans le cadre de la psychologie sociale américaine à cause de l'insuffisance de réflexion sur ce que c'est la société la société construit comme une simple organisation de gens qui interagissent librement toujours selon la mythologie que je vous évoquais tout à l'heure voilà donc là j'ai passé en revue différents points problématiques chez notre ami Maigra et maintenant pour terminer mon propos je vais vous vous donner mes propres thèses qui pensais-je permettent d'aller un peu plus loin alors je vais vous énumérer j'ai 5 5 thèses je vais d'abord peut-être oui les énumérer et ensuite revenir sur chacune d'elles thèse numéro 1 l'être humain n'est pas doté à la naissance d'un sentiment d'exister nécessaire et suffisant ce sentiment d'exister exige d'être entretenu constamment première thèse deuxième thèse il est impossible de se sentir exister si on n'a pas une place parmi les autres s'il n'en est pas soutenu par des affiliations thèse numéro 3 il est inévitable qu'on ne se sente aucunement affilié à de nombreuses personnes ben oui on ne peut pas être copain de tout le monde évidemment ces désaffiliations peuvent être sans effet elles peuvent être neutres c'est ce qui se passe par exemple quand on circule dans le métro il y a plein d'autres voyageurs mais on n'a pas le lien avec eux les relations sont neutralisées en quelque sorte mais ces désaffiliations il est possible également de les utiliser pour nourrir notre sentiment d'exister par exemple on travaille dans un service mettons un service commercial et puis il y a le service technique à côté les gens du service commercial quand ils discutent entre eux le restant d'entreprise ils disent ah non mais les mecs les mecs du service technique c'est pas la peine de discuter avec eux ils comprennent rien on leur dit nous on a des contraintes commerciales mais ils ne voient pas que notre bus est de vente c'est comme ça que marche la boîte donc alors eux on leur dit il faut faire ça pour telle date parce que sinon le client ça va pas marcher etc ils disent ah non techniquement on peut pas etc mais ils nous emmerdent c'est pas donc vous avez il y a toujours il y a toujours des autres qui sont des cons ça c'est fondamental et donc il y a une satisfaction à s'entretenir de la connerie des autres bon là aussi c'est un bénéfice de mes années de mes collègues dans le restaurant d'entreprise on entend les conversations je peux vous dire que le pourcentage de conversation sur la connerie des autres est quand même assez conciliable bon alors c'est pas très c'est pas très grave dans ce cas là c'est pas très grave mais évidemment si ceux à l'égard de qui on se désaffilie en quelque sorte nous sont vraiment assujettis du fait de notre pouvoir alors là ça peut aller très 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 loin c'est à dire il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite on va récolter des africains sur les côtes ouest de l'Afrique on les embarque dans des bateaux on les déporte et on les revend sur l'autre sur la côte américaine par exemple on fait ça pendant des siècles pour des millions de personnes ça nous gêne pas ça nous gêne pas tellement il va falloir attendre longtemps pour que ça finisse par si on se dise ah c'est pas terrible quand même bon parce que plus on se désaffilie de certaines personnes plus on se trouve justifié à le faire c'est à dire que pour pouvoir penser que ce qu'on fait c'est normal de le faire il faut vraiment penser que les gens sont des cons ou des sous-hommes etc et donc et plus on pense que ce sont des sous-hommes puis on se dit bah ouais bah de toute façon à la limite ils devraient nous remercier parce que franchement la vie qu'ils ont en Afrique c'est pas terrible tandis que là on leur apporte le christianisme quand même bon vous voyez bon donc la désaffiliation thèse numéro 4 la constellation d'affiliation grâce à laquelle s'entretient notre sentiment d'exister est mouvante c'est à dire que la pression qui est exercée par la nécessité d'exister peut nous conduire à renforcer certaines affiliations et à en affaiblir ou à résilier d'autres affiliations donc c'est un truc à géométrie variable les affiliations et désaffiliation en fonction de pas seulement d'intérêt matériel mais en fonction aussi de la nécessité nous sommes de soutenir notre sentiment d'exister par des gens qui eux-mêmes nous aident à le soutenir dernière dernière thèse thèse numéro 5 le sens moral est une chose mais à lui seul il est incapable de nous donner la force d'agir moralement la question il faut distinguer entre le sens de ce que l'on doit faire et la force pour le faire où est-ce qu'on trouve la force pour le faire alors je vais revenir sur ces différents points il faut tout de même que le premier point est crucial le premier point est crucial l'être humain n'est pas doté à la naissance d'un sentiment d'exister nécessaire et suffisant donc ça c'est vraiment une thèse qui va à l'encontre de notre tradition puisque la tradition aussi bien religieuse que philosophique c'est que voilà nous sommes dotés de notre être soit par Dieu directement soit par la nature ce qui cette conception elle se greffe sur la perception naïve que nous avons nous-mêmes c'est à dire qu'à partir d'un moment où un enfant est conscient d'exister il a l'impression qu'il existe à partir de lui il se réveille le matin voilà j'existe ah oui bon et oui seulement j'en discutais tout à l'heure avec vous madame et vous disiez que vous étiez bien consciente du fait que on peut avoir conscience de soi et avoir compris des choses sur soi même mais ça nous avance pas quant à nourrir notre sentiment d'exister la preuve c'est qu'il y a des gens qui se suicident en pleine conscience ils sont conscients d'eux-mêmes comme vous et moi ils sont simplement mieux vaut mieux vaut se tuer que de continuer à sentir que je n'existe pas ah oui ça c'est un des traits quand même particuliers de la condition humaine le suicide chez les animaux on n'entend pas tellement parler les animaux ils sont poussés par une force biologique cette force biologique elle les soutient suffisamment mais nous il y a une force biologique qui nous soutient oui la vie du corps seulement il y a aussi ce grève sur ce corps se développe une personne et cette personne elle est soumise au voile de la vie en fait elle n'est pas une substance auto-existante miraculeusement elle est soumise au voile de la vie c'est là que il faut que en tant que personne nous entretenions notre sentiment d'exister ce qui se passe par la vie sociale la vie sociale et la culture sont la culture au sens large toutes les activités que nous avons tout ce à quoi nous nous intéressons etc. entretient en nous un sentiment d'existence mais ce sentiment d'existence il est vulnérable et il peut s'effondrer j'ai eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises avec des médecins qui me disaient qu'ils recevaient dans leur cabinet des gens qui avaient été mis à la retraite peu de temps auparavant leur vie active dans leur vie active leur vie était soutenue par un réseau de relations d'activités même s'ils s'en plaignaient bien sûr ah enfin quand je serai à la retraite j'aurai plus tous ces emmerdeurs qui vont me casser les pieds etc. oui seulement le jour où il est à la retraite vous vous raveillez le matin plus personne vous attend ah oui ça change ça change parce que la situation où on n'existe plus pour personne ça c'est la mort sociale et la mort sociale c'est la mort psychique voilà donc voilà un petit commentaire sur cette idée que l'être humain n'est pas doté à la naissance d'un sentiment d'exister nécessaire et suffisant et donc thèse numéro 2 impossible de se sentir exister si on n'a pas une place parmi les autres donc si on n'a pas des affiliations dans ça je pense vous comprenez c'est alors il faut bien voir que dans notre vie adulte il y a des points sur lesquels rien ne change par rapport à la condition que nous étions quand nous étions des petits enfants c'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément se rappeler mais il y a des on a quand même tous commencé par être des bébés c'est indéniable et le nouveau-né le nouveau-né le nouveau-né c'est quand même une situation étrange que celle du nouveau-né parce que il est en attente de son être dans la personne des adultes qui s'occupent de lui c'est comme si la possibilité d'être une personne elle n'était pas d'abord en lui mais dans les autres donc il est suspendu à ses autres qui sont comme des divinités qui vont lui transmettre ce don formidable de pouvoir être quelqu'un seulement il faut que ce don se fasse s'opère dans des conditions qui sont toujours qui sont ce qu'elles sont elles sont toujours moins bonnes ou moins bonnes mais voilà et donc cette condition on peut observer à quel point il suffit d'observer des jeunes enfants pour voir à quel point le désir d'exister de l'enfant est là parce que ah oui pour lui c'est un enjeu absolu quoi donc être là il voit il est là dans un coin il voit les adultes qui parlent mais il faut être là où ça se passe parce qu'il ne faut pas être exilé il s'approche il veut en être éventuellement il prend la tête de sa mère pour la tourner vers lui parce qu'elle parle à quelqu'un d'autre mais je suis là oh de Dieu voilà le gosse il veut exister et exister c'est être avec les autres avoir une place parmi les autres donc on voit il faut être aveugle pour ne pas voir chez les enfants à quel point cet enjeu est puissant alors chez les adultes cet enjeu est recouvert masqué maquillé par toutes sortes de justifications de prétextes on parle on parle de tas de choses qui apparemment n'ont pas de rapport avec le fait de est-ce que je me sens exister mais à travers ça à travers ce dont on parle etc c'est bien de ça dont il est question mais de manière sous-jacente donc notre condition d'adulte sur le plan de l'existence elle n'est pas différente de celle des enfants mais sur le plan des modalités oui ça a changé bien sûr donc c'est constamment à la faveur des activités qui ont une justification qui peut être technique qui peut être sportive qui peut être artistique etc toujours à la faveur des activités qu'on a et des discours qu'on tient là-dessus plus ou moins avec toute leur justification leurs arguments etc toujours souterrainement c'est la question d'exister qui se joue donc là le fonctionnement ça c'est un autre problème pour en parler la question du fonctionnement du langage humain c'est un fonctionnement avec un envers et un endroit à l'endroit on parle de quelque chose et à l'envers il s'agit de comment est-ce qu'on existe par rapport à l'autre ça on peut le montrer de manière précise bon alors la question des désaffiliations je vous en ai un peu expliqué la chose donc c'est pas étonnant si dans beaucoup de sociétés à la fois on se sent exister sur la base des affiliations qu'on entretient et sur la base des désaffiliations que l'on entretient également c'est-à-dire on va se conforter mutuellement avec le groupe des affiliés on est des mecs vachement bien etc tout bon on assure tout ça ouais sympa bien bon et puis les autres là putain c'est des cons etc et donc on encaisse double bénéfice le bénéfice avec ceux avec qui on est affilié et le bénéfice de pouvoir penser qu'on est beaucoup mieux que les autres dont on se désaffilie voilà alors au passage une précision existait le désir d'avoir sa la nécessité d'avoir sa place parmi les autres la nécessité d'exister dans l'esprit des autres comme je vous ai illustré avec la question du bébé ça ne se résume pas au besoin de reconnaissance oui je soumise ça au passage parce que la question du thème du besoin de reconnaissance ça c'est très à la mode depuis quelques années on en parle beaucoup on en parle beaucoup oui l'empathie le besoin de reconnaissance c'est bien de reconnaître les autres tout ça oui c'est un refrain que j'entends beaucoup autour de moi et qui à mes yeux constitue une sorte de compromis entre l'ancienne conception de l'individu et quelques concessions que l'on doit faire compte tenu quand même de la réalité alors on fait des concessions à la réalité quand même oui on ne peut pas dire qu'on ne dépend pas des autres non on ne peut pas dire complètement qu'on ne dépend pas des autres ce n'est pas vrai là c'est utopique bon mais lâcher complètement la conception de l'individu qu'on avait on a trouvé un moyen terme qui est d'imaginer oui j'existe mais ça serait quand même mieux si les autres le reconnaissaient aussi donc voilà comme ça on combine des deux oui j'existe ah moi dans mon fort intérieur je sais que j'existe oui moi j'ai même une certaine valeur figurez-vous mais vous ça serait bien si vous le reconnaissiez voilà alors moi ce dont je parle c'est pas à confondre avec ça parce que ce dont je parle c'est vraiment que l'être humain est exposé par une part c'est la condition humaine nous sommes exposés à la menace de ne pas exister pas du tout donc il y a un enjeu on peut dire ontologique alors pour le sens moral la force morale on peut avoir un sens moral oui mais on n'a pas forcément la force et c'est ce que l'expérience montre évidemment l'expérience de Miller montre ça les gens ils sont pas des les gens qui qui sont les cobayes dans cette expérience ont un sens moral d'une manière générale il y a eu un pourcentage infime de gens qui étaient des salopards vraiment infime seulement sur quoi comment est-ce qu'on trouve la force de faire ce qui est bien cette force on l'a d'abord il faut qu'on puisse disposer d'un contre-scénario c'est-à-dire que la société ou la relation avec les autres nous font entrer dans un scénario vous allez faire ça etc on est conduit dans un dans un scénario d'interaction et si on dispose pas d'un contre-scénario ben on marche dans la combine il faut pouvoir concevoir si ça nous déplaît il faut pouvoir aller au-delà du fait qu'on n'est pas d'accord il faut pouvoir dire alors qu'est-ce que je vais faire mais là s'il n'y a pas de réponse on reste le mec dans l'eau et puis voilà donc il faut pouvoir construire dire voilà j'ai dans la tête l'idée de ce que moi je pourrais faire il y a beaucoup de de situations pratiques qui montrent l'importance de ça et c'est pourquoi d'ailleurs quand on initie des gens à des activités qui sont nouvelles pour eux il faut leur donner un scénario de qu'est-ce que vous allez pouvoir faire s'il se produit ceci qu'est-ce que vous allez pouvoir faire s'il se produit cela si vous formez des hôtesses de l'air vous allez leur dire voilà il se produit telle chose à ce moment-là vous allez faire ça et si on leur donne pas ces scénarios elles restent aussi démunies que les voyageurs qui sont dans l'avion donc elles peuvent pas les aider voilà moi j'ai subi une fois un jour un entraînement pour sauter en parachute moi j'avais jamais sauté en parachute donc j'avais aucune idée et alors le moniteur pendant il a passé un temps considérable dire oui alors s'il se passe ceci vous faites cela vous serez dans l'avion vous faites ça etc donc on m'a fourrira la tête un scénario puis des scénarios latéraux au cas où il se passerait ceci ou cela pour que je ne sois pas démuni et complètement paniqué dans ce truc cette expérience totalement bizarre d'être balancé d'un avion à 1000 mètres d'altitude bon donc cette question des scénarios et des contre-scénarios est très importante et elle rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que les cobayes sont dans une situation dans laquelle ils n'ont pas de point de repère et donc ils ne disposent pas de scénario pour se dire ah bah tiens si ça marche comme si moi je vais plutôt faire ça etc alors que dans la vie courante tous nous mobilisons dans nos interactions on rend visite à des gens on voit comment ils nous accueillent au bout d'un moment on se dit ah oui peut-être que là il serait le temps de partir alors bon si les gens on gâte des signes alors vous voyez on réagit on envisage des possibilités différentes et comme ça on peut s'adapter donc il y a cette question du contre-scénario dire non c'est pas un scénario pardon ? dire non c'est pas un scénario bah dire non dire non c'est pas un scénario c'est-à-dire que c'est difficile d'arriver à dire non si on n'a pas derrière l'idée de qu'est-ce que je peux faire je pense que c'est la notion de collectif qui peut aider alors la notion de collectif effectivement c'est que dans l'étude ils étaient séparés chacun il n'y avait pas de collectif ils ne pouvaient pas construire justement le scénario voilà vous avez tout à fait raison parce que c'est eux qui doivent construire un scénario pour que ça s'attaque qu'ils puissent dire non et résister je pense que la notion du collectif ça se retrouve ah oui oui je pense que vous avez tout à fait raison et les gens sont isolés et du coup c'est bien pour ça que oui quand on veut exercer un pouvoir la vie est un truc divisé pour régner oui parce que si les gens discutent ensemble ils vont commencer à élaborer des scénarios et dire tiens on pourrait faire ci etc c'est une méthode très défouplée oui 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 mais oui tout seul c'est très difficile d'élaborer d'avoir un contre-scénario puis la deuxième chose très importante également c'est que pour résister vous voyez le cobaye qui est dans cette situation où Ménuram le met pour pouvoir s'en extraire il faut qu'il puisse s'appuyer sur des situations antérieures vécues qui lui offrent un appui des êtres humains comme ils ont une mémoire ils peuvent ne pas vivre entièrement dans le présent et dans le présent ils peuvent convoquer des expériences passées qui leur apportent un soutien alors à ce point de vue là il y a un bouquin une étude qui a été faite aux Etats-Unis par des chercheurs il y a déjà un bout de temps qui s'appelle The Altruistic Personality la personnalité altruiste il y a eu auparavant la personnalité autoritaire ça c'est pas bien bon alors la personnalité altruiste oui ça c'est bien et alors ça va au-delà des bons sentiments cette étude elle apporte des choses intéressantes elle apporte qu'est-ce qui fait que des gens trouvent la force de faire ce qu'il faut faire dans des cas où c'est difficile de le faire et alors les auteurs qui ont interrogé beaucoup de gens des études de cas tout ça ils montrent que les gens s'appuient sur un lien justement une affiliation forte avec une personne ou plusieurs personnes connues antérieurement qui elle-même faisait ce qu'il fallait faire et qui se comportait bien avec elle donc on a un appui existentiel on a un appui existentiel c'est-à-dire pour parce que dire non dans l'expérience de Milgram étant complètement immergé dans des situations d'une certaine façon c'est un suicide social c'est-à-dire je je fous en l'air complètement la place qui m'est donnée dans cette situation donc je n'ai plus de place alors il faut pouvoir s'appuyer sur une autre place parce que l'être humain n'existe pas sans avoir une place donc il faut s'appuyer sur une autre place donc sur l'expérience passée de voilà j'ai eu un papa une maman des copains etc. qui m'ont voilà et non seulement ils se sont bien conduits avec moi mais moi je les ai vus faire ce qu'il fallait etc. donc oui moi je peux aussi le faire vous voyez ça c'est aussi intéressant parce que quand on voit notre cher ministre Péon qui dit on a donné des cours de morale laïque oui bah ils veulent faire la même chose tout ce que faisaient les curés mais c'est la morale laïque mais il ne suffit pas de dire aux gens vous voyez faites ceci faites cela etc. il faut qu'ils vivent une situation qui est une situation où la morale est présente mais en acte c'est à dire il faudrait que dans la vie à l'école les enfants voient ce que c'est expérimentent le bienfait que des personnes exercent les unes sur les autres et qui n'est pas seulement le discours si il y a le discours moral mais qu'il n'y a pas les actes ça reste l'être morte ça reste l'être morte et malheureusement bon l'école on n'est pas là pour discuter de l'école mais l'école française par rapport à l'école dans d'autres pays d'Europe est une école dans laquelle il y a un niveau de dureté des rapports humains supérieur à ce qu'il y a par exemple en Allemagne ou dans des pays scandinaves des gens qui sont passés dans les deux systèmes d'école j'ai encore interviewé dernièrement une jeune fille qui avait été dans une école en Allemagne m'a dit ben oui c'est pas pareil les relations humaines se fonctionnent pas de la même façon c'est l'initisme et donc ça c'est un grave problème dans l'école française et dont malheureusement les responsables ne sont pas conscients parce que c'est un problème qualitatif c'est pas en disant on va faire tant d'heures de ceci ou tant de crédit de cela que ça va changer c'est un problème purement qualitatif un problème de style de relation humaine et pour les entreprises c'est pareil évidemment ce que je dis pour l'école là c'est exactement pareil dans les entreprises il y a des tas de choses que vous pouvez compter calibrer etc mais il y a aussi tout ce qui est qualitatif c'est-à-dire une entreprise c'est comme un village comme un village il y a 10 000 ans il y a des gens ils sont là au contact les uns des autres ça marche ça marche plus ou moins bien il y a ceux avec qui on aime travailler ceux avec qui on n'aime pas travailler etc il y a une bonne ambiance ou une mauvaise ambiance quand quelqu'un rentre dans un nouveau boulot typiquement les trois critères sur lesquels on questionne c'est alors est-ce que t'es bien payé est-ce que ton boulot te plaît est-ce que l'ambiance est bonne ben oui parce que si l'ambiance est mauvaise même si on est bien payé ça peut donner envie de partir l'ambiance alors l'ambiance c'est flou comme terme mais ça repose ça correspond à des choses extrêmement réelles voilà bon écoutez je vous ai tenu le crachoir longtemps je vous remercie de votre patience de votre écoute et on peut échanger